Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient, merci pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup, vous n'hésitez pas, il y a un like absolument, j'adore. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de novembre 2023, pour le signage logique du verso, et bien mes chers versos, qu'est-ce qu'il vous apporte ce mois de novembre ? Le mois sera très actif, belle énergie de feu, on va voir quelques dates importantes, donc conseils, avertissements, on va voir les domaines concernés pour votre signe astrologique, vous pouvez regarder votre signe de soleil, lune, ou l'ascendant qui souvent domine dans notre vie, sur notre personnalité, dans notre horoscope. Donc le 9 novembre, Vénus entre dans le signe de la balance, magnifique, elle est très forte, elle gère ce signe de partenariat, vous savez c'est un très bon moment pour développer, améliorer votre relation amoureuse ou professionnelle, trouver une certaine harmonie, planifier peut-être votre future vie, avec votre compagnon, aux campagnes, donc voilà, vous savez, une nouvelle rencontre est possible, bien sûr, Vénus peut vous apporter l'amour, mais toujours attention, parce que nous avons l'influence des éclipses sur nous, quand une rencontre, une surprise, sans obligation, peut devenir notre destin, ou un petit changement peut nous bouleverser, donc notre vie pour toujours, donc voilà, et Vénus va influencer votre 9e maison de l'international, donc l'étranger, formation supérieure, les vertus des horizons, aussi la maison qui est très intéressante, premièrement, quand vous pouvez avoir une rencontre importante, avec une personne qui vient de l'étranger, avec une autre culture, donc attention, parce que ça peut devenir important, ça peut vous ouvrir des perspectives, donc voilà, et en général, les vertus de l'esprit, quelque chose que vous ne connaissez pas, donc avoir une autre pays, langue, religion, culture, donc votre intérêt s'agrandit, quand même, une formation est possible, et ça peut vous apporter des finances, donc c'est possible, parce que Vénus, c'est la planète de finances, par exemple, si vous apprenez une culture dans notre pays, donc vous devinez un guide, ou une langue étrangère, qui peut vraiment jouer sur votre travail, et vous apporter des finances, des perspectives, ou vous savez aussi, donc ça peut vous ouvrir des horizons, et des perspectives à l'étranger, peut-être pour votre travail, donc également, voyage à l'étranger, qui peut être intéressant pour vous, qui peut vous donner énormément de plaisir, donc voilà, et vous savez aussi, pour certaines personnes, le projet de déménagement, dans un autre pays, donc un peu trop actuel, donc voilà, quelques dates importantes, par rapport à Vénus, le 3 novembre, il aura l'opposition de Vénus avec Neptune, planète de mystère, secret, imagination, rêve, quand on peut avoir envie d'une relation secrète, ou l'impulsivité vers l'infidélité, manipulation, donc c'est possible, ou on peut avoir tout simplement une illusion, peut-être des soupçons par rapport à son partenaire, être dans un brouillard, ressentir une déception, mais cela n'est pas la réalité, c'est tout simplement l'influence de Neptune sur nous, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux décisions que vous prenez autour de cette date, et votre vision de votre relation, donc voilà, car le 6 novembre, Vénus fait un très bon aspect avec Pluto, qui nous apporte une transformation dans notre vie amoureuse, un amour profond, les désirs, une passion, donc quand vous prenez du plaisir ensemble, il y a plus de sensibilité, sensations, très bonne date, pour développer votre vie amoureuse, parler de vos sentiments, la déclaration d'amour, bien sûr, donc voilà, le 11 novembre, Mercure, planète de communication, nouvelle, réflexion, rencontre, entre dans votre onzième maison d'amitié, groupe, collectif, donc il y aura premièrement plus de communication, nouvelle, rencontre avec vos amis, peut-être qu'il y aura de nouvelles connaissances aussi, quand vous avez des projets en commun, planification par rapport à votre futur, donc voilà, et si vous faites partie d'un groupe collectif, lié à vos intérêts, peut-être que l'ouazir, ça se développe aussi, devient plus actuel pour vous, donc voilà, et vous savez tout ce qui est lié à l'internet, donc vos projets, peut-être la formation que vous faites, travail online, ou si vous avez un blog, donc ça se développe, il y aura plus de contacts, les gens vont venir vers vous, donc voilà, et vous savez aussi, en général, c'est la maison du résultat, par rapport à notre travail, projet du passé, donc maintenant aussi, vous pouvez avoir, donc un développement, surtout que le 9 novembre, alors la date très importante, Mercure fait un bon aspect avec Pluton, quand on peut avoir une force mentale, une bonne impression de la situation, quand vous voyez des forces et faiblesses des autres, vision juste, globale, mot percutant, donc force de conviction, quand vous allez au fond de choses, en thème discussion, donc voilà, très bonne date, pour se montrer, peut-être vous faire un discours, donc par rapport à si vous êtes dans un groupe collectif, donc voilà, publicité online aussi, quand elle aura attention vers vous, donc très bon résultat, le 22 novembre, soleil, entarde à la même maison, il vous apporte de l'énergie, et le 25 novembre, mars, influence aussi le même domaine, quand vous avez de l'énergie, le désir, la motivation, pour développer toujours ce domaine, ici au début du mois, vous avez eu, tout simplement, des renseignements, planifications, maintenant vous passez à l'action, commencez réellement, réalisez vos projets, donc voilà, quelques dates liées à mars, donc le 11 novembre, il aura l'opposition de mars avec Uranus, planète de surprise, révolte, libération, quand on peut avoir des situations explosives et incontrôlables, l'impulsivité, la révolte, l'impatience, la précipitation, peuvent être à l'origine d'un accident, ou les décisions impulsives, ou même des ruptures soudaines, surtout dans la vie professionnelle, donc moment critique et imprévu, une grande prudence, pendant cette période, surtout il faut maîtriser nos sentiments, émotions, donc nos actions, notre réaction, donc voilà, le 18 novembre, conjonction de mars avec le soleil, l'énergie physique très élevée, quand la motivation est très forte, envie, détermination, quand un nombre de tâches, donc assez important, peuvent être accomplies, pendant une journée, ou cette courte période, autour de cette date, le 13 novembre, nouvelle lune, donc un signe de scorpion, dans votre dixième maison, de carrière, statut, alors la maison aussi très importante, quand vous pouvez avoir de nouveautés, tout simplement, c'est très bien pour commencer, de nouveaux projets, plans liés à votre carrière, donc voilà, et vous savez, scorpion, c'est un signe de transformation, pouvoir, il faut maintenant, oser, d'apporter des changements, sans avoir peur, se lancer vraiment dans le futur, vous savez, la nouvelle lune, nous donne, des bonnes énergies, de commencement, et développement, vers la croissance, ou le résultat, donc voilà, et vous savez aussi, c'est quand le statut, le statut change, donc dans la vie professionnelle, vous pouvez avoir un nouveau poste, avec plus de responsabilités, ou même, la création de votre business, vous êtes votre propre chef, donc c'est possible, ou le statut dans votre vie amoureuse, également, quand, vous pouvez avoir, un projet, de s'installer ensemble, donc prendre un engagement, donc se marier, la naissance des enfants, donc ce sera pétro actuel, il se t'aime, donc de maison de carrière, sera actuelle, pendant la première moitié du mois, quand il y aura, au début Mercure, donc il marche jusqu'à 25 novembre, qui va influencer ce domaine, vous donner plein d'énergie, donc il y a motivation, donc voilà, et bien, très intéressant, le 27 novembre, la pleine lune, donc un jumeau dans votre cinquième maison d'amour, alors j'adore, la pleine lune nous éclaircit quelque chose, la formation cachée, quelque chose que vous ne connaissez pas, peut-être un admirateur caché, ou une admiratrice cachée, donc c'est possible, ou vous allez avoir une autre vision, d'une relation avec quelqu'un, donc c'est possible que l'amour arrive, donc voilà, dans votre avis, vous avez peut-être des sentiments, et c'est une surprise pour vous, donc voilà, ou la nouvelle vision de votre relation amoureuse, avec quelqu'un, la personne qui est importante pour vous, ça peut être positif ou négatif, quand vous voulez changer quelque chose, dans le futur, donc peut-être prendre un engagement aussi, mais attention, toujours l'influence des éclipses sur nous, donc voilà, et vous savez, la pleine lune nous donne aussi le résultat, donc peut-être la culmination, par rapport au projet, que nous avons commencé, avec la nouvelle lune, il y a 6 mois, autour de date de 18 juin, pensez un petit peu à votre avis, qu'est-ce que vous avez eu, peut-être une rencontre que vous avez fait, donc dans votre avis amoureuse, parce que maintenant, vous pouvez déjà avoir le résultat, et ça, donc ça avance votre projet, donc voilà, et vous savez, c'est aussi la maison de talent, et créativité, et bien ce sera peut-être important pour vous, de vous montrer, vous réalisez quelque chose d'important, vous serez bien inspiré, et vous pouvez même vous retrouver, au centre de l'attention, et une certaine popularité arrive, donc c'est possible, donc voilà, le 5 novembre, Saturne, qui se trouve un signe de poisson, se retourne, en mouvement direct, dans votre deuxième maison de finance, aussi la maison qui est très importante, et vous savez, Saturne nous donne des limites, des barrières, peut-être des difficultés, pour éventuellement, nous orienter vers le futur, nous donner une certaine organisation, dans notre vie, tout mettre dans l'ordre, nous donner une sagesse, donc voilà, ici dans ce domaine des finances, vous avez eu un retard, un ralentissement, donc voilà, du pays peut-être au 17 juin, parce que Saturne était rétrograde, en plus, donc maintenant, elle aura une évolution, donc déjà, ça se développe, donc on arrive vers le résultat, et ça sera, le changement, jusqu'à, quand même assez longtemps, jusqu'à février 2026, Saturne reste un signe de poisson, pour transformer, ce domaine de finances, pour vous, donc voilà, mais il y a une vidéo, par rapport à cela, avec maximum de détails, pour chaque signe astrologique, vous pouvez voir, et surtout un exemple, comment Saturne peut jouer sur nous, et sur le monde entier, alors que ça, c'est incroyable, donc voilà, domaine de l'international, amitié, amour, finance, carrière, seront très importants, préparez-vous, vraiment, le mois très intéressant, pour vous, et bien, je vous souhaite, beaucoup de réussite à votre avis, bonheur, amour, je vous dis, à bientôt, pour les nouvelles vidéos, et bien sûr, le destin vous appartient, et bien sûr, et bien sûr,